Quand on prend ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire vacciner, il faut se regarder dans la glace le matin en se disant oui, je peux tuer des gens dans la journée. Le virus circule encore, il y a encore des gens fragiles qui vont être contaminés, qui vont probablement mourir. Avec la responsabilité de ceux qui ont refusé de se vacciner et qui vont donc transmettre ce virus à des gens qu'ils vont croiser et qui, eux, n'auront peut-être pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales, contre-indications, un système immunitaire qui ne supporte pas la vaccination. Je refuse de débattre avec des antivax. Ça fait un an qu'on explique les risques qu'on prend pour soi et surtout pour les autres. Un an qu'on explique que dans liberté, égalité, fraternité, il y a aussi fraternité. C'est leur problème, mais je pense qu'un jour, il faudra demander des comptes à ceux qui ont été médecins ou infirmières et qui ont refusé de se faire vacciner pour des raisons qui leur est probablement personnelles. Je ne m'apitoie absolument pas sur le sort des infirmières ou des médecins qui ont fini par quitter ce métier parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner. C'est leur choix, c'est leur problème.